Primitive de l'intégrale de 0 à 2 de dx sur 3x² plus 2x plus 1. Moi, je devrais calculer le réalisant, etc. Je peux le calculer. O égale b² moins 4ac, ce qui fait 4 moins 4 fois 3 fois 1. 4 moins 12, ça fait négatif. Négatif, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Donc, on va dire que le domaine, c'est R. 3, 2, 1. Vous voyez que c'est 3, 2, 1. C'est 3, 2 et 1. Donc, on a inversé, bien sûr, 1 sur F. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de racine sur la parabole. On a cette courbe-là. Je vais faire un zoom. Alors, la fonction, elle est strictement positive. La parabole, donc, 1 sur F est strictement positive aussi. Donc, il y a un asymptote en 0. Aux, 1 sur F. Donc, on a cette courbe. Et donc, on a la way. Et donc, on a la haute. On a la haute, et cette courbe-là, on a la haute. On a la haute. On va calculer la primitif de ça. Je vais créer un carré parfait avec 3x carré, plus 2x, plus alpha, plus alpha carré, moins alpha carré, plus 1. Donc on a racine de 3x. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est juste. Donc je pourrais écrire l'intégrale de x égale 0 à x égale 2. Donc on a racine de 3x carré, plus 2x, plus 1, plus 1, et je mets ceci, c'est plus 1 tiers. un tir plus deux tiers alors vous remarquez que deux tiers plus un ça fait bien un ça c'est juste ce qui veut dire que c'est parti le revoir si je m'excuse donc c'est l'intégral de x égale 0 à x égale 2 dx alors là je mets de racines de 3 x plus un sur racine de 3 au carré plus deux tiers donc c'est parti vous reconnaissez vous reconnaissez v carré plus un carré 1 sur v carré plus un alors vous vous avez compris que c'est l'art tangente bon je vais poser u égale racine carré de 3 x plus un sur racine de 3 la différentielle de u égale racine de 3 x différentiel de x du sur racine de 3 est égal à x je m'excuse s'il n'y a pas de x on est égal à la différentielle de x donc on a d'un du sur racine de 3 primitif de u carré plus racine de sur 3 oui parce que je vais un peu trop vite là j'aurais dû renlever le racine de sur 3 d'abord je vais recommencer ceci j'étais un peu trop vite ce que non j'aurai ce jour tiré d'abord celui ci donc je vais la retirer d'abord je vais la diviser par 2 tiers au dénominateur alors si je divise par 2 tiers j'ai un je divise par 2 tiers mais comme je mets au carré je vais laisser racine de sur racine 3 sur racine 1 2 1 la C'est parti. Ici, je vais mettre racine 2 sur racine 3 en racine 2 sur racine 3, de telle manière à multiplier par le numérateur du grand dénominateur. Vous allez avoir 3, 3x plus 1, le tout sur racine 2. Il faut primitiviser ceci. Je vais poser u égale 3x plus 1 sur racine 2. Donc, vous avez vu que du, c'est 3 sur racine 2. Dx, c'est-à-dire que dx égale racine 2 sur 3 du. Donc, on a racine 2 sur 2, arc tangente, 2 plus constant. Mais ici, il n'y a pas de constante parce que c'est une intégration. Bon, mais c'est parce qu'ici, j'ai calculat primitif, donc j'ai mis une constante. Je vais remettre les... D'abord, le U Entre les bornes 0, 2 C'est ici, c'est U1, U2 Le U, il est ici 3x plus 1 sur racine 2 Entre les bornes x égale 0, x égale 2 Ici, il suffit d'en passer par 2 On va regarder après ça On va voir si d'abord l'intégrale est bonne L'intégrale 2g 3x plus 1 sur racine 2 J'ai bien ça dans l'arc tangente Et en dehors George Bra me donne 2 sur 2 racine 2 Bon, oui, parce que George Bra, lui, pour lui, il fait ceci On va voir 2 sur 2 racine 2 Bon, est-ce que c'est... Oui, c'est bien ça Bon, est-ce qu'il y a une utilité à faire ça, je ne sais pas Je ne crois pas qu'il y ait une utilité à faire ça Je peux garder mon racine 2 sur 2 C'est la même chose C'est la même chose Bon, on va calculer ça par George Bra En faisant H de 2 moins H de 0 Ça, c'est que du calcul Il suffit de remplacer dans votre machine Vous aurez la réponse 0,53 Bon, j'aurais pu faire intégrale C'est le calcul d'une valeur numérique C'est juste ça Il n'y a rien de compliqué à ça Il suffit de bien tapoter sur la machine Oh Non, c'est pas H, c'est G Je vous remercie C'est parti